Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et aussi sur cette vidéo. Aujourd'hui on va venir avec une vidéo spéciale produits terminés. Alors c'est pas les produits terminés du mois, mais un résumé de plusieurs mois que j'ai accumulé. J'aurais dû faire cette vidéo il y a déjà plus longtemps, mais du coup entre temps, voilà quoi. J'ai préféré faire des autres vidéos, puis celle-ci j'ai laissé un petit peu de côté. Donc nous voici aujourd'hui, il y a plein de choses. Il n'y a pas que du maquillage et de la beauté, il y a aussi des choses, des boissons. Enfin bref, il y a vraiment un petit peu de tout et du coup c'est parti. Alors tout d'abord on va commencer avec un article maquillage. C'est en fait ma pomade teintée pour les sourcils de chez NYX. C'est déjà la deuxième, non la troisième que j'achète et en fait je kiffe trop, j'adore. Et en attendant d'avoir des autres, et ben voilà, c'est celle-ci que j'utilise toujours. Ensuite, toujours dans le maquillage, c'est un fond de teint chouchou que celui-ci. J'avais envie de vous le présenter dans cette vidéo, même si ça fait plus d'un an qu'il est fini. Tout simplement parce que c'est une marque avec laquelle je travaille en ce moment. Je n'ai pas encore fait de vidéo là-dessus, mais c'est dans mes objectifs, donc c'est dans mes projets. Très bientôt, faire voilà tout un maquillage avec uniquement cette marque-là. Et pour cela, c'est la marque Marie K. Et puis en fait celui-ci, c'est le Matte Wear Liquid Foundation. Donc c'est un fond de teint liquide, mais qui mattifie. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que pour la teinte, la teinte elle est vraiment, vraiment, vraiment la teinte qu'il me faut. Et ce que j'aime beaucoup, c'est sa texture. Sa texture, c'est vraiment facile à appliquer. Puis le fait que ça soit, voilà, mattifié, alors ça ne sèche pas la peau. Ça reste vraiment un matte, un joli matte quoi. C'est vraiment très joli. Et du coup, ça avait été mon fond de teint favori. Et que du coup, je ne l'ai plus acheté. Et puis quand j'ai commencé à travailler pour Marie K, et bien on me l'a offert pour, voilà, pour cadeau de bienvenue. Et je suis trop contente de l'utiliser. Ensuite, je vais vous parler d'un shampoing. Et oui, si tu n'as pas de cheveux, tu n'as pas de shampoing. Enfin, je crois que c'était plutôt à l'envers. Bon, on va laisser cette blague nullissime de côté. Et on va venir avec le shampoing. Donc celui-ci, c'est le Head & Shoulders. Donc celui-là, c'est à l'arôme de citron. Donc ça, c'est pour les cheveux gras. Le Head & Shoulders, c'est un shampoing anti-pelliculaire. Et quand j'étais toute jeune, j'utilisais toujours le 2 en 1 ou le 3 en 1, je ne sais plus. Et franchement, quand j'avais des petites pellicules, les petits cheveux, les petits trucs blancs qui tombaient, ça me sauvait toujours la vie. Et puis, ben voilà, il y a peu de temps, ils ont fait, il me semble que c'est à la pomme, ils ont fait au citron. Et j'ai beaucoup aimé en fait celui-ci. Donc ça sent vraiment, ça sent vraiment le citron. Peut-être que ça peut pas plaire à tout le monde le fait que ça sente quand même assez fort. Mais moi, en tout cas, ça m'a énormément plu. Puis le citron, voilà, c'est une odeur, une odeur on va dire neutre entre guillemets. Ça sent ni bon ni mauvais. Ensuite, j'aimerais vous montrer un produit, une boisson en fait. J'avais reçu il y a, je dirais quand même, une année ? Ouais, je dirais une année quand même. En fait, j'avais reçu un bon de 15 francs pour MyStore. Et je payais que les frais de port. Et puis du coup, je me suis pris des articles de chez Diet Food. Puis en fait, c'est des choses, voilà, diète, végane, etc. Et je m'étais pris en fait le bio latte cocoa. Donc en fait, c'est comme si vous prenaient le Nesquik, donc le chocolat chaud. Mais en fait, non seulement c'est bio, mais c'est au cacao. Et alors, je dois vous dire que vous sentez la différence du goût. C'est pas autant, on va dire, sucré que par exemple les Nesquik. Mais en tout cas, c'est très très bon. C'est très très agréable à boire. Et voilà, il existe toute autre sorte qui sont notés derrière. Il y a le matcha chai, le matcha, le chai cocoa, mon dieu. Et le turmeric, 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 ouais. Et du coup, moi j'avais pris le latte cocoa. Ensuite, j'ai un produit que je pense me l'acheter. Je pense que je vais bientôt me l'acheter quand même parce que ça me manque. C'est de chez Sigma. Et en fait, c'est le scrub pour nettoyer les pinceaux. Donc c'est du savon. Et là, vous le voyerez, mais normalement, vous voyez tout au fond le savon blanc. Là, il reste vraiment très très peu. Moi, j'aime beaucoup parce que ça nettoie vraiment au profondeur les pinceaux. Vous pouvez quand même utiliser beaucoup de fois, vraiment pour ce que c'est. Des gens qui peuvent dire, oui, mais c'est petit, ça donne pour rien. Et bien, détrompez-vous, ça donne quand même pour pas mal de temps. Il y a aussi ici ce silicone pour faire effet ventouse, pour le mettre contre le mur de la salle de bain, le lavabo, etc. Pour que ça soit plus pratique, pour que vous preniez, ben justement, je sais pas, j'ai pas de pinceau là sous la main. Mais voilà, vous prenez le pinceau, vous nettoyez avec un peu d'eau et puis ça part facilement. Ensuite, j'aimerais vous parler d'un déodorant qui m'a sauvé la vie. Il y a plus de, je dirais peut-être une dizaine d'années, entre 8 à 10 ans, ça fait, ouais, à peu près 16 années-là que j'utilise le même déodorant. Parce qu'en fait, c'est le seul que je trouvais efficace depuis mon adolescence. En fait, c'est un article que ma mère l'utilisait. Et du coup, ben, elle m'a proposé aussi de l'utiliser et que du coup, j'ai opté, j'ai adoré. Malgré qu'il est plus cher que les traditionnels sprays, etc. Mais il est beaucoup plus efficace que tout ce qu'on voit, tout, tout, tout. Donc en fait, c'est le déodorant de la marque Vichy. Donc c'est le anti-transpirant. Après, alors, ouais, je vais peut-être voir en français. Transpiration intense, anti-transpiration 7 jours. En fait, régulation continue semaine après semaine. Donc c'est quelque chose de hypoallergénique et sans alcool. Il faut bien préciser ça. Et puis en fait, c'est en espèce, bon là, il n'est pas là-dedans. Mais c'est en crème en fait. Il faut juste appuyer, il y a un petit peu la crème qui sort, je trouve. Et après, vous mettez tout simplement. Et j'ai trouvé que c'était très efficace parce que, à la base, j'étais pas quelqu'un en adolescente. J'étais pas quelqu'un qui mettait forcément du déo. Je mettais de temps en temps les sprays Playboy, voilà. Mais genre, au bout d'une quinzaine de minutes, je continuais à suer, à transpirer. Et puis, des fois, voilà, il y avait ces mauvaises odeurs dégueulasses. Et que du coup, ça ne plaisait pas. Ça m'était même déjà arrivé de sortir de la douche. Et au bout de cinq minutes, sentir déjà que je commençais à transpirer. Et pour moi, c'était désagréable. Parce que les sprays ne fonctionnaient pas, les roll-on, il y en a qui me brûlaient. Enfin bref, c'était juste horrible. Et quand j'ai commencé à utiliser ça, alors forcément, le premier jour, vous ne voyez pas forcément de différence. On va être clair et net. Mais je dirais, à partir du deuxième voire troisième jour, vous commencez déjà à avoir son efficacité. Et puis, en fait, voilà, c'est comme, on va dire, un traitement sept jours pour que vous arrêtiez de transpirer. Enfin, voilà. Et qu'après, ben voilà, ça va régulariser le fait que vous transpirez. Vous allez, pour les personnes qui transpirent beaucoup, vous allez transpirer beaucoup moins. Et puis, du coup, voilà. Cet article m'a sauvé la vie. Ensuite, je vais vous parler d'un article de chez Dr. Pierrico. En fait, c'est une huile. Une huile de bain lactée. Donc, c'est une huile pour les pieds. Quand vous faites un bain de pied. Tout simplement. Et c'est à la menthe. Si jamais. Et puis, en fait, ça fait aussi plusieurs années que j'ai ça. Un peu près dans la même chose que le Vichy. Ça fait beaucoup d'années. Je crois que c'était même ma mère qui avait acheté une fois. Puisque du coup, elle ne voulait plus l'utiliser. Donc, c'est moi qui l'utilisais. Alors, j'utilisais très rarement. Vraiment. Parce qu'avant, je n'étais pas forcément à fond dedans en début d'adolescence. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à apprécier ce produit. Et puis maintenant, ça fait des années que je me l'achète tout le temps. D'ailleurs, j'ai fini celui-ci. J'en ai déjà fini un paquet. Voilà. Il y a des années en arrière. Et en ce moment, j'en ai deux. Dont un qui est déjà ouvert. Et l'autre qui est en stock. Donc, pour vous dire que je kiffe trop. Et en fait, c'est une huile que quand vous mettez... Ben voilà. Moi, j'ai une petite bassine. Vous mettez vraiment très très peu. Là, je pense que c'est écrit deux à trois... Ouais. Deux bouchons pour trois litres d'eau. Donc voilà. Vous prenez la petite mesurette. Vous prenez le bouchon. Environ trois mètres d'eau. Vous mettez deux bouchons. Moi, je fais vraiment à l'aveugle. Je verse directement. Après là, ça met plongé les pieds pendant dix minutes. Et ils s'utilisent une à deux fois par semaine. Donc moi, j'utilise plutôt une fois par semaine. Voilà. Et c'est vraiment très 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 agréable. Parce qu'après, les pieds, ils sont tout doux. Ils sont tout propres. Tout soyeux. Franchement, mes pieds, ils n'ont jamais été autant bien. Après que j'ai utilisé ce produit. Surtout que moi, je suis quelqu'un qui ne prenait pas plutôt. Ne prenait pas du tout soin de ses pieds. Et quand je mettais ça, c'était vraiment vraiment agréable. Après, il y a toute une gamme qui va avec. Que j'ai aussi acheté. Donc il y a le gel apaisant. Ce gel, il est trop bien. Il y a la crème, le gommage. Enfin, il y a plein de choses. Mais vraiment, mon produit chouchou, c'est plutôt celui-ci. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, moi, pour les bains de pieds, j'ai soit une bassine standard. Ou soit maintenant, pour les clientes qui viennent chez moi, pour faire des pédicures, j'ai la machine en fait qui est électrique. Donc elle fait des bulles, des massages, etc. Et du coup, c'est encore mieux avec ce produit. Ensuite, j'aimerais vous parler de deux parfums. Dont un que ça fait, je pense, peut-être 3-4 ans. Ou 5. Que dès que je peux, je me l'achète tout le temps. Donc le premier, c'est le Black Opium de Yves Saint Laurent. Donc ça, c'est le tout premier qui est sorti. Je l'ai connu grâce à une dame à Manor, ici en Suisse, qui en fait faisait comme une exposition. Et puis, elle m'a interpellée. Et puis, elle a demandé si je l'ai regardée. Alors au début, j'étais là en mode, oui, non. Enfin, voilà quoi. Quand il y a des gens qui nous interpellent alors qu'on a des choses à faire. Et on a des choses en tête. Voilà. Mais je me suis dit, je ne sais pas pourquoi ce jour-là, je me suis dit, ok, on va voir. Et du coup, elle a montré l'odeur. Et puis, C'est mon parfum préféré, les gens, depuis peu d'années. Mais c'est devenu mon parfum préféré. Si je pouvais vivre que dans ce parfum, ce serait lui. Alors là, clair et net. Et en fait, elle m'a fait sentir. Et genre, j'avais trop kiffé. Et j'hésitais à l'acheter. J'étais là, ouais, machin. Bon, vu que ça venait de sortir, c'était super cher. Mais j'avais vraiment craqué sur le parfum. Donc du coup, j'ai été faire un tour avec ma mère. Et je pense qu'au bout de 10 minutes ou 15, je suis revenue. Et puis, je me le supprime. Ensuite, pour l'autre parfum, c'est de la collection de Christina Aguilera. Donc, Christina Aguilera a sorti plusieurs parfums. Celui-ci, je pense que c'est le deuxième ou troisième qu'elle a sorti. Je ne sais plus. Mais en tout cas, il sent super bon. En fait, tous les parfums de Christina Aguilera sont bons. Je crois qu'il n'y en a qu'un que je n'ai pas testé. C'était le tout dernier qui est sorti. Et du coup, voilà, j'en ai testé plein d'autres. Et puis, j'ai mon petit black opium. Ensuite, j'ai plein d'échantillons de masques. Enfin, j'ai plein d'échantillons. Je vais vous montrer ça. Mais avant, je vais vous parler d'un masque chouchou. C'est le Glam Glow masque sans raffermissant en rose. J'avais acheté une première fois chez Douglas avec l'highlighter BK en miniature. Donc, ça aussi, c'est en miniature. Et une fois que je l'ai fini, j'étais tellement triste parce qu'il n'y avait pas en grand que du coup, je me suis acheté de nouveau le même coffret. Et l'autre deuxième highlighter, je l'ai fait gagner lors d'un concours. En plus, ça sent extrêmement bon. Et ce qui est super chou, c'est que le masque, il est en rose. Donc, du coup, ça, c'est mon premier que j'ai acheté. Et je suis en train d'utiliser le deuxième masque que j'ai acheté. Et puis, bien sûr, si j'ai l'occasion de me le racheter de nouveau, quand j'aurai fini le mien, je l'achète sans hésiter. Il est super bien. Et en plus, il est pile-off. Donc, vous ne vous embêtez pas à nettoyer ni rien. Vous enlevez. Et voilà, c'est super pratique. Et en plus, c'est rose. Donc, c'est vraiment très girly. Ensuite, pour les échantillons, j'en ai plein. Mais genre vraiment plein que j'ai testé. Je ne vais pas rester trois heures dessus parce que la vidéo, elle est déjà un peu longue pour les produits. Donc, je me suis pris... Enfin, j'ai testé un échantillon de chez Detox. Nettoyant et masque visage. Eau, charbon... Non, volcanique, moude, bambou, poudre de bambou et vitamine E. Donc, ça, c'est des masques vegan. Il m'avait beaucoup plu. Surtout l'odeur. Il est quand même très agréable. Bon, ça sent un peu fort le fait qu'il y ait le bambou et puis le truc, la volcanique. Mais il était très agréable. Ensuite, je me suis pris... Enfin... Bref. J'ai un échantillon de chez Malin plus Gotz. Je crois que c'est comme ça qu'on me dit. C'est un shampoing à la menthe poivrée. Alors, non seulement j'étais déçue parce que je n'avais pas suffisamment de produits pour mes cheveux. Mais en plus, ça sentait trop la menthe. Je n'ai pas forcément apprécié. Ensuite, masque pour les cheveux à la noix de coco que je m'étais pris il y a longtemps de chez Klairs. Et moi, j'adore tous les produits pour les cheveux à la noix de coco. Et celui-là, il m'a énormément plu. Donc, si vous avez l'occasion de l'acheter en pharmacie ou même chez Klairs, franchement, allez-y sans hésiter parce qu'il est vraiment super. Ensuite, j'ai eu un échantillon de chez Lancôme. C'était une crème multicorrectrice. Donc, c'était une crème de jour, crème de nuit, je ne sais plus. Et en fait, c'est toute une gamme qui est sortie dans les tons bleus. Et ce n'est pas vraiment une crème qui me plaît. Mais en fait, c'est l'odeur qui m'a plu. Parce que ça m'a fait rappeler des souvenirs que j'avais au Portugal. Même si c'est un pays qui n'est pas forcément mon préféré. Voilà, ça m'a fait penser des souvenirs. C'était assez drôle. Ensuite, encore un masque pour les cheveux de chez L'Oréal Paris. Donc, c'est le Botanicals Fresh Care. Et puis, celui-ci est au miel. Je ne vais pas dire de bêtises. Huile de coco, soja, etc. Et puis, il y a aussi justement la petite fleur là. Bon, c'est en allemand. Donc, je ne saurais pas vous dire qu'est-ce que c'est comme fleur. Et c'est bien parce que c'est sans silicone, sans parabène. Et voilà, tous ces machins. Et ça m'a plu. J'ai bien aimé l'odeur. Après, le résultat sur les cheveux... Enfin, ce n'est pas que j'ai vu... Je n'ai pas vu de différence. Mais voilà, je... Voilà, je n'ai pas forcément vu beaucoup de différence dans mes cheveux. Même si j'ai bien aimé l'odeur, en tout cas. Ensuite, j'ai utilisé des shampoings de chez L'Oréal Paris. Donc, c'est les Planta Clear Anti-Shopin. Je pense que c'est anti-felliculaire. Sans silicone. Donc, ça, c'était nouveau. J'avais bien aimé. Après, voilà, il n'y a pas franchement tous les shampoings que mes cheveux adhèrent. Donc, mes cheveux n'ont pas forcément adhéré ici. Malgré que j'avais bien aimé le produit. Ensuite, j'avais testé un masque. Au matcha, en fait. Et au gingembre. La marque... Elle est écrite, en fait, dans l'autre partie. Parce qu'en fait, ça venait de deux masques. J'avais acheté en Allemagne. Et j'avais bien aussi aimé le fait que ce soit au matcha. Donc, c'est une odeur assez forte. Mais c'est agréable. Et c'est frais sur le visage. Donc, ça m'avait particulièrement plu. Ensuite, j'ai testé un produit pour le corps que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si je me le prendrai un jour ou pas. Mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé l'odeur et la sensation quand vous mettez la crème et que ça ne colle pas quand vous touchez. C'est de la marque Berningen. Donc, voilà. Comme ceci. L'échantillon, je crois que c'est déjà le deuxième que je teste. Et puis, franchement, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, ça... C'est... Ça hydrate. Infusé avec une protection froide. Crème. Ouais. Baume Core SOS. Allié beauté quotidien enrichi en cold cream. Protecteur pour hydrater et prendre soin de votre peau, de la tête aux pieds. Ensuite, j'avais reçu deux échantillons de chez Melvita. C'était l'huile d'Indigo. Donc, c'est un pré-shampooing. Donc, c'est quelque chose que vous faites avant le shampoing. Couleur et cuir chevelu. Et j'ai bien aimé. Que ça soit l'odeur ou bien même la texture sur les cheveux. Mes cheveux, ils étaient vraiment bien. Une fois que j'avais lavé avec ces deux échantillons. Et en plus, c'est bio. Organique bio. Pour tous les articles Melvita. Donc, si jamais ça vous intéresse. Et ensuite, le dernier, c'est pas vraiment mon échantillon. C'est un produit que j'ai acheté de chez Glam Glow. Que j'ai adoré. C'est déjà le troisième article de chez Glam Glow que j'utilise. que je teste et que j'adore. Et en fait, c'est un masque. Masque nettoyant et oxygénant. Donc, c'est le Bubble Cheat. Et en fait, c'est un masque en tissu noir que vous mettez. Puis après, il commence à faire des bulles. J'ai trop kiffé. Vraiment, c'est un article qui est vraiment trop spécial, trop drôle en fait. Déjà à la base. Mais en plus, il donne un bon rendu sur la peau quand j'enlève le masque. Ma peau, elle est vraiment douce. Et puis, oui, j'ai l'impression qu'un peu de glow, en fait, quand j'enlève, ça me réveille. En fait, voilà. Ça me donne vraiment une bonne mine, ce masque. Et franchement, si vous avez la chance de pouvoir le tester, je sais que chez Douglas, vous pouvez acheter comme j'ai fait. J'ai acheté un masque comme ça. Il me semble qu'il m'a coûté 11,90 si je ne me trompe pas. Ou 8,90, enfin, dans cette tranche-là. Ou alors, acheter directement un paquet de 3. Je ne sais plus si c'est moins cher ou pas. Et voilà. Mais en tout cas, il est super bien. Et moi, je trouve tellement drôle les masques à bulles, entre guillemets. Et j'ai voulu tester pour la première fois celui-ci de chez Glamglow. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, du coup, pour cette vidéo, c'est terminé. J'espère que ce n'était pas trop long. J'espère que vous êtes tous restés jusqu'à la fin. En tout cas, je vais vraiment essayer de faire des produits terminés où il y a un peu moins de produits, où je peux mieux expliquer sans que ça dure comme ça une vingtaine de minutes, quasi. Donc, voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Ciao !